Bonjour, bonne année à tous, on va commencer 2019 chez Suzuki La Défense, une concession historique puisqu'on va parler patrimoine moto, on va parler culture moto, on va visiter la collection de Pierre Farsini qui avec son fils Henri nous accueille ici dans cette concession de La Défense, on va parler de sport, on va essayer la nouvelle GSX-R1000 et on va parler de cette tendance qui est en train de basculer des années 70 vers les années 80 et qui pourrait profiter à la marque japonaise, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bon début d'année, nous sommes dans la plus ancienne concession Suzuki exclusive de France et c'est Pierre Farsini qui nous accueille, bonjour Pierre, Pierre Farsini et son fils Henri qui nous accueille également, bonjour Henri, bonjour, vous travaillez tous les deux dans cette concession Suzuki, la plus ancienne de France, Eric Selys est avec nous bien sûr pour ce début d'année, bonjour Eric, bonjour David, bonjour messieurs et bonne année. Suzuki, la Défense c'est un nom, c'est un nom qui existe depuis très longtemps. La concession date de février 1974. Donc la plus ancienne concession Suzuki de France, très connue Eric, dans la compétition notamment. Oui effectivement, il y a cette image là et dans les années 90, il y avait des noms qui restaient et qui résonnaient dans les oreilles des pilotes, il y avait Suzuki la Défense, il y avait Winners qui n'était pas très très loin non plus d'ici et puis dans le sud, du côté de Maison Alfort, il y avait Didier Sport. Donc il y avait cette effervescence et on retrouvait pas mal de pilotes du côté des promos sport notamment. Je pense à Philippe Cambrai par exemple qui a porté les couleurs de Suzuki la Défense. En 92. Voilà, il y avait pas mal d'autres pilotes et c'est vraiment l'ADN qui transpirait quoi. Alors l'ADN sportif, on le retrouve notamment au plus haut niveau chez Suzuki et au plus haut niveau, eh bien il y a Johan Mir qui est un des nouveaux pilotes officiels de la marque qui nous a gratifié d'une vidéo récemment, une vidéo impressionnante, il fait frotter tout Johan Mir y compris le casque. Oui, mais enfin c'était pas le premier, Scott Redding l'a fait avant lui, donc bon après il marque son arrivée, c'est très bien mais Scott Redding aussi, on se rappelle des photos où il était complètement désaxé pour aller faire toucher son casque sur la piste. Henri tu suis le MotoGP ? Ah bah complètement, d'ailleurs nous ça fait longtemps qu'on suit sage, parfois le week-end on fait ici avec j'ai un compte motogp.com officiel avec les commentaires en anglais, voilà pour se mettre vraiment dans le bain et on est à fond dedans. Alors il y a des pilotes célèbres qui sont venus ici, on avait invité, on avait invité Sylvain Gantoli, c'est l'émission numéro 50, fallait qu'on invite le numéro 50, il est Suzuki en plus. Sylvain Gantoli faisait des tests à Gérez au moment du tournage de l'émission. Pierre, certains pilotes sont arrivés ici comme je crois Kevin Schwanz, mais pas Barry Sheen par contre. Non malheureusement non. Mais par contre dans l'historique de Suzuki la Défense, la première compétition qu'on a fait, c'était en 1981, le championnat du monde d'endurance avec la police et avec Brun et Duval, avec une GS 1000, zone évidemment. Alors Pierre, concession exclusive Suzuki, c'est un choix, c'est une passion Suzuki, c'est pour ça ? C'est une passion par rapport à quand j'étais très jeune, à la fiabilité des Suzuki par rapport aux autres marques. D'accord, ça remonte à… Ça remonte à 72, 73, donc même un petit peu avant. Et le gros avantage que j'avais, j'ai essayé les autres marques, et les autres marques m'ont toujours déçu au niveau fiabilité à l'époque. Maintenant les japonais ont fait gros progrès, une moto japonaise c'est indestructible. Quelle que soit la marque. Quelle que soit la marque. Même si je suis vacciné Suzuki. Pierre, il y a aussi une collection de pièces incroyable à l'étage et aussi dans un dépôt. Et je crois que vous avez, Suzuki La Défense, vous détenez des pièces que personne d'autre n'a. Oui, j'ai plein de pièces anciennes qui sont disponibles à la vente, mais des pièces qui n'existent plus chez Suzuki Europe, qui n'existent plus chez Suzuki Japon. On peut faire un tour, on peut visiter des pièces détachées à l'étage ? Bien sûr, sans aucun problème. Bon allez, on va faire un tour à l'étage. Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir l'antre des pièces. Alors, les pièces détachées, anciennes et modernes. Parce que là, pendant très longtemps, j'ai été le plus gros concessionnaire de France en pièces détachées. C'est un trésor. Là c'est ce qui se vend, je ne dirais pas tous les jours, mais c'est ce qu'on me demande le plus fréquemment. Ça commence par ça là. Voilà, alors tout ça, c'est tous les part-listes papier, parce que maintenant c'est sur informatique, mais tous les part-listes papier anciens. Et ça, ça commence, ça par exemple, c'est la T20 de 1967-1968. Mais il n'y a pas plus ancien, si ? Non, j'ai plus ancien, mais c'est compliqué. L'avantage de Suzuki par rapport à d'autres marques japonaises, c'est qu'il fabrique encore beaucoup de pièces anciennes. Mais il y en a que tu as et qu'il ne fabrique plus. C'est ça. D'accord. Tu pourrais nous montrer une pièce un peu rare et ancienne que tu as ? Tout au fond. Tout au fond. Tout au fond. Allons tout au fond. Quelque chose qui fait flipper les Japonais quand ils viennent me voir. C'est lourd. C'est un bloc cylindre neuf de GT 750. D'accord. Un cadeau pour son concession. Les ingénieurs japonais qu'on a maintenant, qui sont relativement jeunes, ne connaissent pas et n'ont jamais vu. Ça, c'est pareil, c'est un carter moteur, un carter côté gauche de GT 750. Il y a le prix. D'accord. Voilà, et ça c'est neuf aussi. C'est neuf aussi. Donc, en fait, si certaines personnes cherchent des pièces rares de Suzuki, tu peux apporter satisfaction. De moins en moins, malheureusement. Est-ce que c'est référencé quelque part ou c'est seulement dans ta mémoire ? C'est une partie dans l'ordinateur pour tout ce qui est encore référencé par Suzuki. Et sinon, c'est dans ma tête. Par exemple, là ? Là, c'est un petit carter de chapeau de culasse de GS 750. D'accord, donc neuf aussi. Alors là, ça continue. Là, il y a de la pièce plus récente. Parce que tout ça, par exemple, tout ce casier-là, c'est que de la pièce de variateur, de scooter. Là, c'est des caranages. Tout ça, c'est des bouts de plastique de moto récentes. Puis ça, c'est du garde-boue de ER 125. Là, il y a un dos-ray de GS 850. Ce que les Japonais nous ont fait à une époque, c'était quand même magnifique. Magnifique. Alors, le gros avantage de Suzuki, c'est qu'on a énormément, énormément de pièces qui sont standards depuis des années et des années. D'accord, donc ils peuvent s'adapter sur plusieurs modèles. On va prendre l'exemple flagrant chez Suzuki. La molette de réglage d'embrayage d'un GSX-S 750 2018, c'est la même que celle d'un T20 de 1967. D'accord. C'est la même pièce, la même référence. D'accord, la même pièce. Voilà, donc la pièce chez Suzuki, elle a fait quelques années. Merci, Pierre. Merci pour cette visite dans ton antre. Et puis, si on a besoin de pièces Suzuki, on sait à qui s'adresser. Voilà, il ne faut pas hésiter. Que du Suzuki. Ah, que du Suzuki. Le reste, ça me donne des maladies. D'accord, très bien, merci. Alors, les pièces Suzuki, c'est une chose. Les motos, c'en est une autre. Donc, toi, Henri, tu es plus sur la vente des nouveaux modèles ? Oui, donc, moi, nouvelle génération. Donc, voilà, nouvelle gamme. Voilà, le but est de vendre ce qui existe aujourd'hui. Donc, la nouvelle gamme, là, c'est du gros fun. D'accord. GSR 750, qui est devenu GSX-S 750 ? 750, voilà. C'est ça, pour des questions juridiques, je crois. Oui, pour une question aussi de cohérence, parce que vu qu'on est sur une base moteur de GSX-R, R pour racing, S pour street, la GSX-S, c'est comme un GSX-R sans carnage street. Pareil pour la GSX-S 1000, c'était plus cohérent pour Suzuki. Et alors, Suzuki sort parmi les nouveautés une katana. Pierre, la katana, est-ce que ça te parle un peu plus ? Ce retour de la katana, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est attendu ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne nouvelle. Ça prouve que les Japonais recommencent à comprendre qu'il faut mettre un petit peu de moto avec un look spécifique à Suzuki et non pas un look entre guillemets standard. Parce que le problème en moto actuellement, c'est un petit peu comme en voiture. Si on enlève tous les autocollants, la personne lambda ne sait pas de quelle marque est la moto. Or, une katana, c'est quelque chose vraiment de spécifique Suzuki, au même titre que la GSX-R. Une vraie GSX-R, c'est bleu et blanc. Ce n'est pas rose, ce n'est pas noir. Vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien. D'ailleurs, la GSX-R, elle est renouvelée pour 2019. Il y a quelques points nouveaux sur la GSX-R. Le silencieux, le shifter, le coloris. Les pneus Bridgestone, RS11, les durites de frein. On regarde tout de suite l'essai de la nouvelle GSX-R. Pas facile de raccrocher le cuir. Quand on a vécu la compétition jusqu'au bout des ongles, qu'on a roulé vert Kawasaki, bleu Yamaha, rouge Honda et blanc Suzuki, on a du mal à se passer d'une sportive. Et de tout temps, la GSX-R de Suzuki s'est montrée la plus polyvalente. D'où mon choix pour cette GSX-R en version normale, c'est-à-dire moins chère que la version R qui inciterait à aller sur circuit. Qu'est-ce qui permet à cette moto d'être plus polyvalente que ses concurrentes ? C'est d'abord la position de conduite qui s'adapte tout à fait à des grands gabarits. Et pour des gabarits, on va dire de taille moyenne comme moi, j'ai vraiment la place de me reculer pour agripper les commandes, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une R1 avec une position de conduite plus radicale, y compris sur les demi-guidons. On n'a pas les poignées véritablement cassées. Ce qui aide cette Suzuki à se montrer très accueillante, c'est notamment ses suspensions Showa à l'arrière comme à l'avant avec évidemment deux multiples réglages. On reste sur une sportive. Et la fourche BPF, Big Piston Fork en particulier, absorbe très bien les bosses et les trous dans la chaussée. Elle vibre un petit peu cette moto. Après quelques kilomètres sur une route longiligne, on va dire, on ressent des petites vibrations dans les poignées. Au niveau du package électronique, cette Suzuki GSX-R1000 est très fournie. Elle offre notamment 10 modes de traction control, y compris une désactivation du traction control, c'est-à-dire de l'assistance à la motricité. Donc elle offre aussi un ABS adaptatif avec un système de freinage absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'elle freine très fort cette GSX-R. Et puis elle n'est pas surprenante. L'ABS se déclenche très bien. Le seul problème, c'est si on veut faire de la piste, on ne peut pas le désactiver. Au niveau des aspects pratiques, elle se défend aussi face aux routières. Par exemple avec des rétros qui sont très lisibles, plutôt larges pour une sportive. Et puis une protection surprenante. C'est-à-dire que quand on est couché véritablement derrière cette petite bulle, on peut sentir une protection sur le bas du casque et sur les épaules. Alors il ne faut pas abuser, le duo, et ça n'est pas très accueillant pour ça reste une sportive. Mais il y a d'autres aspects pratiques. Par exemple le Easy Start System, c'est-à-dire qu'une pression sur le démarreur et la moto démarre sans qu'on ait besoin d'insister sur ce démarreur. Un Easy Start System. Et puis l'ORPM, une assistance dans les bas régimes qui permet de ne pas caler au feu rouge par exemple. Autre point appréciable quand on roule sur route avec une sportive, c'est que la boîte de vitesse n'est pas trop longue sur les premiers rapports. Donc cet étagement de la boîte de vitesse est plutôt profitable pour une conduite raisonnée. Alors on constate que sur le modèle que nous avons essayé, il y a un pot Akrapovic qui n'est pas d'origine. Il y a un amortisseur de direction bien caché derrière le tableau de bord TFT de cette GSX-R qui permet de conduire en toute sécurité, d'enchaîner les virages d'une façon sportive. Deux ans après la sortie de cette GSX-R nouvelle génération, Suzuki pour 2019 va proposer une version GSX-R1000 légèrement améliorée, notamment au niveau de l'échappement. Alors on ne peut pas le voir ici parce que ce n'est pas l'échappement d'origine, mais bon il était volumineux et Suzuki l'a un peu designé. Autre point notable qui n'était présent jusqu'ici que sur la version R de la GSX-R1000, c'est le shifter up and down qui maintenant va être commercialisé de série sur cette version de base. Donc ça c'est vraiment un très bon point. C'est une version qui va être proposée à 17 000 euros, c'est une version qui fera toujours 202 chevaux, elle fera un tout petit kilo de plus que la GSX-R1000 qu'on a ici entre les mains, dont le poids, le rapport poids-puissance est de 1, puisque 202 chevaux, 202 kilos, tout plein fait. Je vous laisse imaginer le monstre qu'on a dans les mains. Voilà pour cette GSX-R bleue et blanche, c'est les codes Suzuki. Obligatoire. Vous avez fait leur série limitée à l'anniversaire l'année dernière, vous en avez eu vous ? Oui, moi j'en ai une, j'en ai une dans la collection. Ah d'accord, mais vous en avez vendu ou pas ? Oui, on en a vendu à l'époque. Dans l'agenda de cette année 2019, il y aura la deuxième édition du French Riviera Motorcycle Film Festival, avec 19 films retenus. On se rappelle que dans l'une des dernières émissions de 2018, on avait le réalisateur Patrick Tatopoulos, un ami de notre propre réalisateur, qui a posé des questions à Johan Zarco avec un superbe blouson Suzuki et une Ayabuza. Donc voilà, à noter, du 15 au 17 février, le French Riviera Motorcycle Festival. Il y a aussi dans les actus de ce début d'année, une initiative de Stéphane Paulus, pilote officiel Suzuki, l'un des pilotes officiels Suzuki. Il a recidié pour 2019, ça c'était une bonne nouvelle, ça s'est fait juste avant la fin d'année. Voilà, pilote paraplégique qui aide via son association Mathias Bellino, également accidenté. Voilà, pour les brèves, il y a également, on a vu une réalisation signée Lazaret, un truc futuriste, je dis truc, c'est un engin du futur en fait, qui décolle en stationnaire. On n'est plus tout à fait dans l'univers de la moto, mais Lazaret, Ludovic Lazaret, s'est déjà illustré dans la moto. Oui, c'est toujours des réalisations assez surprenantes et si inattendues. Voilà, alors on va passer au niveau des actus, au top et au flop. Le premier top, c'est Stéphane Everts qui s'est distingué sur Suzuki. Ses premiers titres ont été acquis sur Suzuki. Le pilote de cross qui va mieux. En fin d'année, en toute fin d'année, il avait contracté la malaria. Oui, la malaria, en fait, il était parti au Congo, si je ne dis pas de bêtises, faire une course de charité. Et en fait, il est revenu, il était malade, il a été plongé dans le coma artificiel. Et ça a été vraiment un moment très, très tendu parce qu'on ne savait pas trop s'il allait s'en sortir. Et juste un peu avant les fêtes de fin d'année, on a eu des nouvelles positives et là, ça se confirme. Voilà, donc Stéphane Everts, 10 fois champion du monde de motocross, notamment avec Suzuki, c'est le seul à avoir gagné des championnats du monde de motocross sur les 4 marques japonaises. Voilà, Stéphane Everts. On passe au flop avec, mais tu vas nuancer ça, Henri, la Yabuza qui arrête sa production. C'est officiel, ça a été officiel en fin d'année 2018. Mais bon, c'était un peu le cas et ça cache quelque chose. Ah oui, absolument, parce qu'en fait, la Yabuza, ça fait déjà plus de deux ans qu'on n'en vend plus. Voilà, qu'on n'a plus de livraison pour ça parce que ce n'est plus dispo chez Suzuki France. Voilà, c'était une moto très attendue. On a beaucoup de clients à Yabuza, Baking aussi, donc le moteur très connu en 1340 maintenant. Beaucoup de clients attendent cette moto-là et on a su que la moto arrivera sans doute pour 2020, 2021. Avec la nouvelle norme Euro 5, voilà. Et elle est très très attendue, on a déjà des bons de commande de près. Il suffit juste qu'elle arrive, voilà. D'accord. Pierre, une petite question. Quelle moto, en plus de la Katana, aimerais-tu voir revenir par Suzuki ? C'est très simple, qu'il nous refasse un deux temps moderne. Un deux temps moderne ? On en a parlé du deux temps avec Mark Two Stroke, alias… Chez Motoronard. qui nous disait que le deux temps à injection directe n'est pas polluant. Oui. Nous, on a la chance d'avoir la visite d'ingénieurs japonais régulièrement, qui viennent se renseigner un petit peu du marché, de ce que veulent les clients, etc. On a discuté avec eux et ils nous ont dit qu'ils étaient tout à fait capables de pouvoir refaire un deux temps moderne entre l'injection, entre les différentes choses et l'électronique actuelle. qu'ils peuvent faire des moteurs qui seraient aux normes. Le seul problème, c'est l'image du deux temps dans la tête du client lambda qui ne passerait pas actuellement. Donc, il faudrait reformater le cerveau de beaucoup de gens. Par rapport aux contraintes d'utilisation, sachant qu'il faut faire son mélange, ou par rapport aux fumées, etc. ? Non, c'est quoi ? C'est l'image deux temps. Pour beaucoup de gens, un, deux temps, ça pollue. Ça fume. Ça fume, c'est pas le cas. Et surtout, c'est pas fiable. Tu peux nous emmener faire une visite de ta collection ? Bien sûr, sans aucun problème. Pierre, on peut y aller. Il paraît qu'elle est fabuleuse, cette collection. Que des Suzuki ? Ah, mais surtout ! Que des Suzuki ! Ah bon ? Pourquoi tu poses encore la question ? Vraiment tu ? On a compris. Allez, on y va. On va voir la collection de Pierre Farcine. Et voilà la fameuse collection qui m'appartient et que j'ai reconstituée entièrement avec des motos qui sont toutes strictement d'origine. C'est la première 250 moderne japonaise importée en France. Donc une T-10 de 1965. Moto qui, pour l'époque, est quand même très révolutionnaire. Bicylindres de temps. Deux carburateurs. Donc à la suite de la T-10, il y a eu la fameuse T-20 qui a été vraiment la moto qui a lancé Suzuki en France. Donc à partir de fin 1967. C'est une moto qui a quand même, dans sa catégorie 250, gagné le bol d'or à l'époque à Montliri. En catégorie 250, je précise bien. Donc là, vous avez une T-250 qui est la suite logique de ce qu'on a vu tout à l'heure. La T-10, la T-20 et celle-là est arrivée après. Et sa grande sœur à côté qui est la T-500 qui a été à l'époque le premier gros bicylindre de temps. La GT 750 de 72, la révolution pour l'époque, le 3 cylindres de refroidissement liquide. Avant la crise financière, Suzuki a racheté comme beaucoup de grosses entreprises le brevet Vincel pour faire une moto à moteur rotatif. Ce moteur rotatif correspond à un 500 cm3 et cette moto avait les mêmes performances qu'une 750 de temps ou 4 temps de l'époque. Le gros problème du moteur rotatif, c'est sa consommation et la crise pétrolière a fait que la moto a été un échec complet. Très technique automobile, gros radiateur, gros ventilateur, allumage avec un distributeur comme un Delco de voiture, le filtre à huile comme une voiture, le système de pompe à eau et la boîte séparée. Le total beau de bord en position fermée avec sa visière et en position ouverte quand la moto roulait et le faisant plus déflecteur. Et le feu arrière qui reprend la même esthétique que le tableau de bord en forme de roue. Voilà, on en a pris plein les yeux avec ces Suzuki. On a derrière nous une Suzuki GSX-R 752 1985. 1985, premier modèle. Premier modèle, elle n'a jamais roulé. Non, elle est reconstruite. Elle est à vendre ? Elle est à vendre. D'accord. Le message est passé. Elle n'a pas l'air trop décidé quand même. Oui, elle hésite beaucoup quand même. Toutes mes motos de collection peuvent être vendues, ça, il n'y a pas de problème. Mais toutes mes motos de collection, je le précise bien à chaque fois, sont des motos qui ont été vendues, qui ont une origine française, qui était prévue pour la France. Ce ne sont pas des motos importées en Angleterre, en Allemagne ou tout. Ce sont des motos qui ont déjà vécu en France et qui sont reconstruites. On va maintenant passer de l'autre côté des murs. On va se diriger du côté de l'atelier pour découvrir comment protéger sa moto durant l'hiver puisque l'hiver n'est pas encore fini. Allez, on y va. Alors, on est encore en hiver. On est avec Dimitri qui va nous parler des problèmes qu'on peut avoir avec la charge de la batterie. Dimitri, quand on est à plat avec une batterie, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, le premier réflexe, c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est de la charger. Donc, le maintien de charge dans un premier temps pour éviter justement de tomber à plat. Même si elle est complètement à plat ? Alors, même si elle est complètement à plat, ça va être compliqué de la revoir. Justement, pour préserver ça, et éviter d'être à plat, on a ce qu'on appelle un petit appareil, un petit chargeur qu'on bronche sur la batterie avec des petites cosses sur secteur. D'accord. Alors, quand on est en panne ailleurs, que là, on est chez Suzuki, on a réussi à amener sa moto jusqu'ici. Par contre, on est à l'autre bout de la ville ou chez soi et la moto ne démarre pas, on n'a pas de chargeur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous avez plusieurs possibilités. La première, si vous êtes courageux, c'est de la pousser. Oui, on va oublier celle-là. La deuxième, c'est après, vous avez la possibilité de la câbler avec un autre véhicule. D'accord. Avec une voiture ou pas ? Tout à fait, on peut aussi câbler avec une voiture. Mais ça ne crame pas la batterie ? Non, à partir du moment où vous avez la batterie d'origine dessus qui fait tampon, ça évite la surcharge. Si on tombe en panne de batterie quelque part au milieu de nulle part, on va dire, on ne peut pas brancher sur secteur. Est-ce qu'on peut faire... Il y a des boosters aussi ? Exactement. Là, après, vous avez des boosters qui sont... Là, je n'en ai pas en concret. Mais effectivement, on a des petits boosters qu'on charge au préalable et qui viennent nous dépanner par rapport à ça. Qu'on peut mettre éventuellement dans le top 15 en hiver. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut pallier une décharge de batterie ponctuelle au milieu de nulle part. Tac, on met un coup de booster. Tout à fait. Et ça peut prendre plusieurs charges. Exactement. Vous avez des appareils qui font jusqu'à entre 5 et 6 démarrages. J'ai une dernière petite question un peu technique. Il y a des batteries plomb-acide et des batteries lithium-ion maintenant. Les véhicules que vous vendez, les Suzuki, c'est quel type de batterie ? Alors nous, on va rester que sur le modèle original. à plomb. À plomb-acide. Voilà, tout à fait. Merci, merci Dimitri. Et puis bonne continuation dans ce magasin Suzuki. Écoutez, un grand merci et avec plaisir. À la prochaine. Salut. Alors on va passer au sport. On va garder avec nous Henri et on va accueillir Michel Turcot. Merci Pierre de nous avoir accueillis. Merci. Et puis à bientôt. Le sport, c'est avec Michel Turcot. Bonjour Michel. Salut David. Michel, on est à l'intersaison, c'est plutôt calme, mais il y a quand même de l'info qui nous vient un peu de partout au niveau du MotoGP. ça reprend quand exactement ? Rendez-vous début février, 6, 7, 8 pour les premiers essais de l'année à Sepang en Malaisie. Alors il y a un jeune pilote qui arrive chez Suzuki. On a vu ses actions spectaculaires en début d'émission. C'est un tout jeune pilote qui va rejoindre un autre jeune pilote, Alex Rins. J'ai une question, est-ce que Mir peut être propulsé sur orbite ? Elle est bien bonne, mon cher David. En tout cas, c'est un pilote qui a un grand talent, qui est champion du monde Moto3, qui a fait une première année en Moto2 correcte, même s'il n'a pas aussi brillé que l'avait fait Vinales, qui était un ancien pilote Suzuki. Trois podiums, une sixième place au championnat dans une équipe qui a connu beaucoup de turbulences, l'équipe Marc VDS, Timane Ladur, par Limogé à partir du Grand Prix de France. Un coéquipier qui s'appelle Alex Marquez qui a été le protégé de Miruel Zamora qui avait la main sur l'équipe. Donc, il n'a pas eu une année facile. Mais effectivement, on peut penser que c'est un excellent pilote, très jeune, qui va certainement être un très bon coéquipier pour Alex Rins qui sera, lui, cette année, le fer de lance de l'équipe de David Ebrévio. Il a été confirmé très tôt d'ailleurs, Mir. Ce qui fait aussi que pendant sa sa saison, il a dû avoir un peu de pression, je pense aussi. Oui. Mir ou Rins l'année prochaine ? Je ne sais pas encore parce qu'il se passe que Mir, il faudra voir, il découvre une nouvelle moto, une nouvelle catégorie de l'électronique à foison, tout ça. et par contre, je pense que Rins va être chupatate parce que ça y est, il est libéré, il a fait une saison complète sans blessure. Cinq podiums. Voilà. C'est ça, Michel, tu tiens les statistiques. Oui, cinq podiums, plus quatre pour Yanone, donc neuf pour Suzuki cette année. L'année précédente, il n'y en a eu aucune, aucun podium, pardon. Et en revanche, la dernière victoire de la Suzuki, c'est Vinales à Silverstone en 2016. Tu étais plutôt satisfait que Mir remplace Yanone ? Plutôt, oui, parce qu'on a un pilote qui est jeune déjà, qui en veut. On a vu d'ailleurs sur la vidéo d'intro comme quoi il a envie de mettre du gaz et c'est ce qui compte. Il est jeune, il saura parler la même langue aussi parce qu'ils sont tous espagnols maintenant, quasiment. Sauf brevion. Sauf brevion, mais plutôt italienne. Étant d'origine italienne aussi, du côté de ma mère, forcément l'italien et l'espagnol, ça se rapproche beaucoup. Donc, je n'ai pas de problème là-dedans, je pense. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a des jeunes qui veulent vraiment progresser dans la marque surtout parce que je pense que ce qui manque à Suzuki, c'est garder un pilote sur le long terme. On a perdu Allé chez Spargaro, on a perdu Vinales. Il nous manque un pilote phare sur le long terme comme on a eu avec Kevin Schwartz, par exemple. Donc, toujours au chapitre de la vitesse, vous avez un pilote, Thibaut Nagorski qui a été champion de France. Déjà, champion de France promo sport 600 donc avec une vieille GSX-R600. Oui, parce que face au R6, ce n'est pas facile. Ça l'a été finalement parce que l'avantage de la Suzuki, c'est que déjà, elle est fiable, elle est connue et il n'y a pas de mauvaise surprise. Moins d'électronique, moins de panne. Et surtout, c'est qu'on a un pilote qui était vraiment à fond. Il voulait gagner en 600, absolument. Oui. On rappellera aussi que la Suzuki GSX-R600, elle a été champion de France super sport avec Cédric Tendre devant un parterre de Yamaha R6 il n'y a pas si longtemps. Elle est ancienne au niveau du Mélis. La conception. La conception. Mais elle reste performante si elle est bien emmenée. Et c'est pour ça qu'on s'engage l'année prochaine en super sport 600, toujours avec Thibaut Nagorski. Alors, Henri, je l'ai rencontré fin 2017 suite au championnat promo sport où on avait fait vice-champion. Il m'a soutenu sur la page Facebook donc on a pris contact ensemble. Et puis, après ça, de fil en aiguille, son aide a commencé à grandir pendant l'hiver 2017 pour nous aider énormément sur la saison 2018 à préparer notre championnat 2018 en promo sport 600. Henri m'a déjà offert des casques Shoei pour la saison être en sécurité. Ensuite, il nous a aidé par différentes pièces, différents budgets au niveau des pièces moto. Suzuki France nous a aussi fait également une aide pour tout ce qui est pièces d'origine concernant la Suzuki. Et puis après, surtout une aide pneumatique. c'est-à-dire qu'Henri, toute la saison, à chaque fois que j'ai gagné une course, m'a offert un train de pneu. J'en ai gagné 14 donc ça lui a coûté très cher. Voilà. C'est différent, c'est-à-dire que la Suzuki ne se pilote pas comme une Yamaha. On va avoir effectivement un peu moins de puissance donc dans les lignes droites on peut le ressentir. On va surtout le ressentir sur son angle de chasse, sur tous les virages qui sont très serrés où là on a plus de difficultés à la faire tourner mais on peut servir à la revanche de la R6, de son couple, pour s'extraire de tous ces virages et prendre de l'avance sur ses concurrents. Morel, le super sport. Donc on va aller en FSBK l'année prochaine. J'ai été recruté par le team MDS et qui est dirigé par Mathieu Degoutère. On sera toujours avec Suzuki La Défense avec son énorme soutien ce qui nous permettra de jouer, on l'espère, aux avant-postes et en tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour. L'endurance, donc pour le moment, je suis encore en attente de réponse. Je suis pilote titulaire chez Slider Endurance. Nous aurons une réponse le 21 janvier pour savoir si nous sommes retenus pour les 24 heures du mois en tant qu'équipage. Merci, merci Eric, merci Michel de nous avoir expliqué le travail de Suzuki en MotoGP. Henri, tu restes avec nous. Bien sûr. On va passer au débat. C'est l'heure maintenant du débat et c'est Michael Levivier, un essayeur moto qui nous a rejoint. Salut Michael. Salut David, salut Eric, salut Henri, salut Michael. à quand un livre sur Suzuki ? Dès qu'on me le demande, moi je suis prêt. C'est une marque que j'ai toujours aimée puisque j'ai eu dans mes premières motos deux Suzuki. D'accord, parce que tu as écrit des livres sur Indian, Triumph, si ma mémoire est bonne. Alors, j'ai fait Triumph en premier, BMW et Indian, c'est en cours. Ouais, et puis tu as fait une petite incursion dans la voiture avec Porsche. Oui, on a été voir des passionnés de 4 roues mais il y a pas mal de motards chez les passionnés Porsche. D'accord. Ça reste du flat. Ça reste du flat, oui. Les années 80 pourraient-elles supplanter les années 70 dans la mode ? On a vu une publicité Suzuki d'ailleurs avec la culture de l'héritage Suzuki. C'est Jean-Georges Abraham qui était aux commandes de cette Suzuki et on va l'écouter sur l'héritage de Suzuki. Suzuki travaille beaucoup l'héritage de la marque. Tout simplement parce qu'on s'appuie sur des modèles emblématiques. On parle de la Katana aujourd'hui parce qu'elle en pleine actualité et parce qu'elle revient. On peut parler des GXXR qui sont sortis en 85 qui ont révolutionné le marché de la moto. La première moto est un cas en aluminium. La première moto qui avait plus de 100 chevaux. C'est vraiment absolument fondamental. On peut parler des bandits aussi qui ont marqué quand même toute une génération de motards. Et si on parle de génération en transmission ne serait-ce que la famille Farsini quand on voit la collection et l'amour et toutes ces magnifiques motos que possède le papa on se dit que la transmission elle est quand même faite de père en fils. Là on a l'exemple parfait à Suzuki La Défense. Voilà Jean-Georges Abraham de CHA on se souvient de nombreuses publicités Suzuki. Il y en a qui t'ont marqué. Oh oui quand j'étais petit je me rappelle pour la GSXR 750 avec la grand-mère sur la GSXR et qui dit à la fin elle tire un poil court et ça peu de monde l'ont compris malheureusement et alors que c'était vraiment les connaisseurs surtout les pistards ils adoraient. c'était un langage motard et dans la bouche de la grand-mère qui était en cuir en cuir de piste c'était énorme. Dans le cuir de Kevin Schwartz exactement. Et il a fait après la pub avec la vache en disant ouf sur le retrait de Kevin Schwartz en disant Kevin Schwartz annonce sa retraite et il y avait la vache aux couleurs du cuir de l'époque et qui dit ouf. Alors on revient au débat on a pu rencontrer John Gauthier qui est dans les termes actuels un influenceur John Gauthier il tient un blog qui s'appelle 4h10 il organise des événements qui s'appellent le Minite Garage et le Minite Garage s'inspire un petit peu des tendances actuelles et l'affiche du Minite Garage c'est des néons un petit peu dans les années 80 on reste un petit peu atmosphère nous a-t-il dit atmosphère Miami Vice toutes ces tendances néons avec beaucoup de roses beaucoup de bleus c'est un peu les couleurs des années 80 Michael qui ornait les carénages de nombreuses sportives alors sur les couleurs des années 80 les couleurs rose fluo tout ça pour moi ça arrive un tout petit peu plus tard comme le disait Jean-Georges c'est plutôt début des années 90 92 avec les premières GSX-R750 liquide qui étaient fuchsia rose violet le fameux modèle noir et fuchsia violet voilà les GSX-R750F aussi qui étaient des Suzuki plus routières des GSX-R un peu plus routières donc ça arrive plutôt à ce moment là les motos des années 80 le pur et dur des années 80 comme celle-ci là voilà c'est la katana au début c'est on va faire une incursion chez Yamaha avec les VMAX un peu plus tard ce sont toutes ces motos là qui avaient encore des coloris traditionnels en revanche on s'en souvient parce que nous on était gamin dans ces années là la mode vestimentaire oui était fluo avec des couleurs fuchsia terribles qu'on devait porter bien malgré nous on sent on sent la frustration t'es traumatisé moi qui rêvais d'être motard les couleurs fuchsia fluo des années 80 c'était pas simple le gilet jaune avant l'heure le gilet jaune avant l'heure du fluo partout ouais c'est vrai après c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai qu'il y a eu des tendances assez surprenantes où Suzuki mariait des couleurs je parlais tout à l'heure de l'exemple de la GSX-R115 qui arrivait chez nous avec une fourche bleue avec une fourche violette rouge je sais pas si on peut vraiment dire parce que c'est le marché allemand et Dieu sait si les allemands avaient des goûts un peu particuliers à ce moment là qui faisaient un petit peu foi et on se retrouvait avec des mariages un peu surprenants et le marché allemand oui c'est on doit le design de la Katana ça vient c'était pour les allemands au départ j'ai possédé une GSX-R11100EF avec un 1135 qui est un super moteur mais c'est un design carré sauf le phare qui était rond une moto unanimement saluée par la presse comme étant une moto moche un design qui était qui était effectivement pensé au début pour les allemands la derbissante aussi à la base la Katana elle avait alors c'est toujours pareil elle avait une esthétique tranchée on va dire sans mauvais jeu de mots cette fois et ça marche ou ça marche pas donc forcément après le positionnement il est difficile mais comment expliquer qu'une moto qui n'a pas eu un succès commercial revient sur le devant de la scène et plaît c'est presque unanime la nostalgie oui c'est ce goût du néo-rétro mais qui en fait va passer les décennies on a eu les années Café Racer c'était les années 50-60 on est aujourd'hui Scrambler on est années 70-70 et petit à petit on va aller vers les années 80 où on va avoir tout ce design des motos Martin par exemple qui sont nées dans les années 70 mais qui jusqu'à la sortie de la GSX-R750 en 85 était avec là pour le coup des peintures flashy paillettes voilà les cadres tubulaires quand on serrait les moteurs d'origine avec les têtes de fourche énormes et on peut dire que c'est la GSX-R750 sortie en 85 qui a mis à terre ce type de préparateur puisque leur savoir-faire c'était de refaire des cadres pour des motos qui à l'époque ne tenaient pas la route et puis on va revoir aussi des carénages roca tout ça et après c'est dans les années 90 début 90 où la moto s'est emparée de ces couleurs flashy on est parti en tous les sens avec les roca avec les suces dont on en citait tout à l'heure et vraiment avec des coloris qui explosaient on a tout testé à cette époque-là après je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça refonctionne tout de suite plus qu'on est comme disait Mickaël plus dans un esprit donc à ce moment-là c'est plus une vision de la moto plus qu'un code couleur à adopter je pense et puis je crois qu'on est à la recherche d'un esprit des années 80 c'est-à-dire que les années 80 c'est les dernières années de totale liberté à moto pas de radar ou peu de radar très peu de sang enfin les sanctions n'étaient pas importantes le bridage c'est quelle année 85 voilà le bridage 85 c'était une course de la puissance on roulait vite partout tout le temps enfin c'était cette image-là qui était véhiculée une bonne moto c'était la plus rapide et je me rappelle même que chez Motorovue il y avait eu un Paris-Londres plus vite que l'avion avec une RG500 Paris-Londres plus vite que l'avion parce que je connaissais j'avais eu connaissance d'un Paris-TGV Paris-Lyon la première fois c'était Paris-Lyon plus vite que le TGV après ils ont fait Paris-Marseille et une année ils ont fait Paris-Londres plus vite que l'avion en faisant traverser la RGV lui faisant traverser la Manche en hélicoptère voilà mais la RGV à l'époque c'était voilà et alors c'est un esprit que j'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur cet été en allant sur le championnat du monde de Wheeling à Elvington au nord de l'Angleterre pour un sujet pour Motorovue où là on retrouve alors là c'est le palais de la Suzuki puisque cette année pour la première fois en 15 ans à peu près de mémoire c'est une Kawasaki qui gagne mais sinon ce n'est que la Suzuki Hayabusa Turbo GSXR Turbo et là c'est le palais de la Turbo Tu te rappelles des vitesses de pointe atteintes en Wheeling ? En Wheeling c'est il dépasse de 200 miles c'est 216 miles le record ça doit faire de 340 à peu près en Wheeling alors c'est Wheeling assez bas du la roue est assez basse parce que justement parce qu'ils doivent le tenir sur un kilomètre voilà le but c'est de passer une cellule ils ont un kilomètre à parcourir en Wheeling et la roue donc elle n'est pas très haute mais c'est des vitesses incroyables et donc là le palais de la GSXR avec un esprit très années 80 très bonne franquette très sympa super quoi il y a un préparateur belge qui s'appelle Workhorse Speed Shop Brissenberg qui refabrique des racers japonais des années 80 notamment une 90 Valvoline il est vraiment focalisé sur ses motos il y a aussi Icon qui a refabriqué un carénage années 80 autour d'une bandie d'une base de bandie d'Oussan donc c'est vraiment on sent poindre une tendance c'est à dire qu'aussi je pense que les constructeurs ils ont besoin de concept marketing ils viennent puiser dans l'histoire comme les cafés rasseurs comme les scramblers ils viennent chercher du passé et donc au fur et à mesure on avance dans le temps et aujourd'hui les années 80 qui le prouve avec sa katana qu'ils ont présenté cette année ils viennent chercher des codes des idées des inspirations en allant chercher cette fibre pour des gens qui sont les quadras qu'un cas aujourd'hui ont été gamins ados ont rêvé sur cette période là la mode est un éternel recommencement et je pense que Mickaël a mis le doigt dessus c'est à dire qu'à l'époque où les gamins qui avaient 10-12 ans ne pouvaient pas accéder à ces motos forcément aujourd'hui ils sont quinquagénaires et ils ont envie de se faire plaisir avec leurs motos de leur jeunesse entre guillemets mais après ça a des limites quand on voit par exemple tout ce qui a décliné BMW autour de la 90 avec le café rasseur avec le scrambler mais ça marche on va jusqu'à l'overdose voilà mais on commence à réguler là quand même après je pense excuse moi je t'ai coupé vas-y je pense que Suzuki a vraiment une carte à jouer sur les années 80 parce que c'est une marque qui a vraiment cet esprit cet ADN années 80 début 90 ils ont explosé avec les GSXR je pense que dans l'esprit de beaucoup de motards de notre génération les années 80 sont intimement liées à Suzuki je l'ai vu encore cette année au champion du monde de wheeling en Angleterre où c'était vraiment le royaume de Suzuki et si Suzuki japon sent bien cette tendance ils ont vraiment des cartes à jouer parce qu'ils ont cette image là c'est ce que tu penses Henri Suzuki il ne faut pas avoir raison trop tôt mais est-ce que Suzuki a une carte à jouer en fait déjà il a joué bien parce qu'on en parle déjà le katana ça y est ça a été le sujet dans le salon de moto à Paris pour voir la katana tout le monde voulait ça ça a été utilisé un petit peu avant voilà via le préparateur italien je crois c'était ça voilà donc voilà ce qu'il y a c'est que Suzuki a raison de marcher sur les années 80 de foncer dessus parce que ça fait parler déjà c'est une génération qui comme moi que je suis née en 86 bah forcément en 86 bah bon j'étais encore jeune voilà mais voilà quand j'étais en 80 en 92 pas vu la naissance de la GSXR 750 non mais je suis né en même temps que là en 100 donc voilà je suis assez fier voilà bravo merci et le truc c'est que moi depuis tout petit dans ce magasin celui qui la défense bah quand je rentrais de l'école l'école primaire voilà je voyais toutes les motos et j'étais forcément au courant des documentations donc forcément j'ai connu ces motos là qui quand j'étais tout petit elles faisaient waouh voilà et maintenant notre génération de motards les années 80 bah forcément ça revient là comme les jeux vidéo pareil même principe il y a beaucoup de remakes voilà c'est très bien d'accord et bien on va suivre toute cette tendance Suzuki c'est ce qu'on souhaite à Suzuki de un petit peu rebondir et de flirter de surfer sur cette tendance années 80 qui arrive merci Henri de nous avoir accueillis dans cette très belle et emblématique concession Suzuki La Défense merci à toi d'être venu merci Mickaël pour tes éclairages de connaisseurs sur la moto bah merci c'est toujours sympa de venir et puis merci Eric nous on se retrouve la semaine prochaine merci à vous surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page sans concession de liker de partager et de commenter notre émission on lit avec attention tous vos commentaires à la semaine prochaine salut à la semaine prochaine